... Bienvenue à tous. Le Premier ministre nommé franchira demain une nouvelle étape dans son ascension vers la primature. Tout est fin prêt pour la séance autour de sa ratification au Sénat à rassurer le vice-président de l'institution. Selon Pierre-François Sildor, dix sénateurs du groupe des sénateurs pour l'équilibre politique sont disposés à accorder un vote de confiance à Jean-Henri Séan. Un éventuel procès pétro-caribé n'est pas pour demain, selon l'avocat Newton Saint-Just, arguant la faiblesse du système judiciaire haïtien. L'organisation humanitaire Head Health Care Foundation, AHFIT, a mis sur pied un concours de co-métrage à l'intention des jeunes de 10 à 30 ans dans le cadre de la commémoration de la Journée mondiale du Sida le 1er décembre prochain. Restez branchés les détails, c'est tout de suite. En général, mon parrain est pour l'assurance. Je considère que ce sont l'agent OJT. Et pourtant, l'agent assurance te doué nan bidje ou akote l'agent Kaya ak l'agent Nondje, li la poule de ou travesse un mauvais pas. Gade tout akote ou, ou awekouman gros problème konnotri sou moun sans atan. Mande die pardon, sa karive ou tout. I ni assurance di ou, prekosyon pa kapon. Le malerive, le fozan mifle a sezon, apfe kom si yo pa dijam konen ou. I ni assurance aprevi ta ver ou goul di ou, kontinue viv la vie ou, kite se kous la nan men ou. I ni assurant, vivez en toute assurance. Merci d'être encore des nôtres. Voici le développement de ce journal. Le chef du nouveau gouvernement, Jean-Henri Séan, et son cabinet sont attendus demain au Sénat de la République dans le cadre de la séance autour de leur ratification. Tout est fin prêt pour la tenue de cet exercice à rassurer le vice-président de l'institution sénatoriale, Pierre-François Sildor. Ces propos recueillis par Edlène Vernal et David Merciuse. Nous avons dit que nous-mêmes, au niveau de la commission spéciale, rapport à la droite après, pour demain, pour inviter le président de l'institution de l'institution de l'institution de l'institution de l'institution de l'institution. Bon, c'est-à-dire que tout humainement possible, beaucoup de débats nous. Sous rapport de la commission, l'a fait, et le sénateur invité, si pas grand, moi y a un petit trop grave, c'est un sable de fait normalement pour énoncer la déclaration de l'institution de l'institution de l'institution. Nous n'avons pas dit qu'il y a là-dedans, parce que ça, c'est dans le rapport de la commission. Et ce rapport de la commission, il faut qu'il n'y ait pas le président. Ce président, il n'y ait pas de l'institution de l'institution de l'institution de l'institution de l'institution de l'institution. Nous n'avons même pas de l'institution de l'institution de l'institution de l'institution de l'institution. Par ailleurs, Pierre-François Sildor a confirmé qu'il fait partie d'un groupe de dix sénateurs déjà disposés à approuver la déclaration de politique générale de Jean-Henri Séan. Le groupe des sénateurs pour l'équilibre politique GSEP est partisan du déblocage de la crise pour permettre à la nouvelle équipe de soulager la population. Ce veut l'élu du département du Sud. Écoutons ces déclarations. Nous avons une première rencontre, nous n'avons pas de finir d'accord sur l'ensemble des points. Nous avons une deuxième rencontre très rapidement, nous avons une deuxième rencontre du GSEP, pour nous fixer la position. La position, nous n'avons pas obligé de mettre dans le groupe de l'institution de l'institution de l'institution. L'organisation dénommée Solidarité des citoyens pour une Haïti intégrée, SCHIN, a organisé mercredi une conférence-débat par au prince avec la participation des étudiants des différentes structures de l'Université d'État sur le dossier Petro-Caribé. L'analyse sociale et juridique du dossier Petro-Caribé, tel est le thème de cette activité visant à faciliter aux citoyens une meilleure compréhension de cette affaire, selon les organisateurs. Shedner Sons, infirmain, est coordonnateur de cette structure. Il est au bingou de Jean-Marc Sondor, c'est Éric Garnoy. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Selon l'avocat Newton Saint-Just, l'aboutissement d'un éventuel procès Petro-Caribé ne sera pas chose aisée. Il prendra du temps, a indiqué M. Saint-Just, ajoutant qu'il faudra bien traiter ce dossier pour éviter des erreurs. Il a également souligné la faiblesse du système judiciaire qui ne favorisera pas le traitement de l'affaire Petro-Caribé. Maître Newton Saint-Just, au micro de Jean-Marc Sondor, c'est Éric Garnoy. Merci. 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 L'organisation humanitaire AHF Haiti a mis sur pied un concours de court-métrage à l'intention des jeunes de 10 à 30 ans dans le cadre de la commémoration de la Journée mondiale du SIDA le 1er décembre prochain. Découvrez votre statut est le thème retenu pour ce concours dans l'optique de mieux appréhender les notions d'inclusion sociale et de stigmatisation liées à la problématique du SIDA. Selon l'un des responsables, Grégory Carl Baguidi, ce projet permettra aussi aux jeunes de se protéger et de s'impliquer davantage dans les efforts de sensibilisation contre la maladie. Il est au micro de Nancy Constant et David Merciuse. ... 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 – Sous-titrage FR –